Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour l'épisode 10 de la saison 2 de Destiny, dernier épisode de cette saison. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu jusqu'à maintenant, mais pas n'importe quel épisode, puisqu'aujourd'hui, on saura qui sera l'héritier pour cette saison 3. Pour l'instant, le mystère reste entier. Nos enfants sont tous adolescents, Edelweiss va devenir jeune adulte. Et puis, il y a eu le relooking de Elibor, qui est donc plutôt mignon. Il ressemble, je trouve, à sa mère version homme, et par conséquent, à Antonin. Voilà, et bien, c'est tout de suite, on va les rejoindre. On commence justement l'épisode avec le relooking de Elibor. Alors, Elibor a du faissoir, il a du faissoir, mais ne vous inquiétez pas, il va aller courir. En tout cas, il est plutôt mime, parce que, comme je vous ai dit, pour moi, il ressemble plutôt à sa mère. Parce qu'il a le nez, en plus, un peu d'Antonin, et de sa mère. Donc, il est plutôt beau gosse, hein, j'ai envie de dire, regardez, quand il sourit comme ça. Vous avez envie de craquer, non ? Ça va, mon Frézou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non, Frézou, il va pas bien, c'est le moment où il y a une saute d'humeur. Bon, au moins, il fait le ménage, quand même, dans ses sautes d'humeur. Donc, il reste cool. J'aimerais bien continuer avec Frézia, ça ferait du bien de continuer avec un garçon. Alors, j'aimerais bien aussi continuer avec Elibor, hein. C'est juste que comme il devient ado, tout juste ado, je veux dire, je voudrais pas faire comme Daphné et attendre trois plombes, en fait. C'est juste ça. Alors que Edelweiss dort encore, on est dimanche, elle peut se faire une grasse mat, il est que 7h du matin, hein. Mais les garçons, ils sont en pleine forme, hein. Ah, buzé. Mais d'ailleurs, toi, hey, t'es en pleine forme ? Tu vas aller courir, mon gars. Allez, courir pour te vider l'esprit. Ha ha, comme tous les adolescents, eh oui. Edelweiss grandit déjà dans un jour, donc l'épisode peut être méga court. Euh, Elibor, t'es demandé d'aller courir, pas faire tes devoirs. Ouais, ouais, ouais. Il se fout de ma gueule, lui, un peu, quand même. Il se fout de ma gueule. Je vais le suivre, parce que je crois qu'il se paye ma tête, là. Et moi, pas contente. Moi, s'il paye ma tête, moi, fâchée tout rouge. Merci, maman. Oh, l'anniversaire, le texto d'anniversaire, merci beaucoup. Oupsi, Frézia. Frézia, il a un peu trop fait de yoga. Ha ha. Oh, mais Glissine s'est levée. Qu'est-ce que la bichette, elle voit pas des masses bien. Il pue tous ses adolescents, c'est terrible. Elle aussi, elle a besoin d'aller à la douche. Ah, les hormones, ça fait des ravages, cette fois-ci, sur les enfants. Bon, bah, et les bords. Euh, et les bords, pardon, c'est lui. Et les bords. Oui, arrête de râler, tu fais tes devoirs, maintenant. Qu'est-ce que tu... Non, fais pas de yoga. Il puise. Oui, fais tes devoirs dans la chambre de ta sœur, qui dort encore. Ouais. Allez, c'est chacun son tour. Glissine à la douche. Qu'est-ce que tu es beau, mon fraisou. T'es joli. Allez, va te mettre ton nettoyant, parce que t'as un tépé de beau temps. Tup tépé. Ça va, Edelweiss ? Ça a l'air d'aller, ouais. Frézia, l'accro au ménage. Ouais, j'aime bien ce garçon. Il est sympa. Décidément, le yoga, c'est vraiment un truc de famille. Depuis à Neman, ils en font tous un peu, quoi. Après, pourquoi pas ? Si ça les détend et tout ça. Direz-moi. La souplesse incarnée, dis donc. Ça faisait longtemps, Camélia ! Camélia n'est pas enceinte, heureusement. D'ailleurs, elle fait la gueule, sûrement parce qu'elle ne l'est pas, justement. D'ailleurs, j'ai envie de... Je me souviens plus. Si on avait regardé, c'est possible. Le nombre d'enfants qu'elle a eu, Camélia... Oh la vache. Oh, je rive. Un, deux, trois, quatre, cinq, six enfants. Mais on a adopté. Chantal, elle l'a adopté. Mais les autres, ouais, je crois qu'ils sont reliés. Enfin, je veux dire, elle les a vraiment fait, quoi. Punaise. Mais elle ne s'arrête point. Oh my God, Bleu est devenu vieux. Oh non, il va reprendre le chemin de son père, Iowa. Iowa qui est devenu vieux, qui est mort aussi après. C'est triste. Après, c'est normal. On arrive déjà à... Nouvelle génération, donc... Et les bords courent. Il se raccroche à la vie. Et il aime bien courir aussi. Enfin, de toute façon, je le fais aimer le sport. Non mais... Tiens, Frézia, tu vas appeler Audrey. Pour l'instant, elle a l'air d'être toujours disponible. Parce que, bon, si tu n'es pas mon héritier, tu te mets avec elle. Elle est trop belle. Elle va aller très bien ensemble. C'est clair et net. Regardez comme c'est mignon. Nos enfants avec leur tata. Tata Camélia. Si c'est pas mignon. Non mais en plus, en plus, je trouve qu'on a... J'ai de la chance. Les quatre enfants, ils sont beaux, quoi. N'hésitez pas à dire quel est votre préféré. Je pense que vous l'aurez sûrement dit dans les commentaires. Après, attendez-vous à être quand même déçus, je pense, avec le tirage au sort. Ça me paraît logique. On ne pourra pas prendre les quatre. Moi, je les aime bien tous. Mais je ne sais pas. J'aime bien Frisou. Encore une petite course pour Elebor qui a fini par le rendre cracra. Les bonnes effluies, vous les imaginez. Là, vous vous bouchez le nez. Ah non, oui, non, mais je connais. Je connaissais quelqu'un qui... Et encore un peu de yoga cette fois-ci pour Edelweiss. Euh, 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 Elebor. Oui, 21h30, je ne vais peut-être pas te coucher maintenant. Parle avec tes frères et soeurs, en fait. Voilà, c'est cool, c'est sympa. Oh, c'est trop cute. C'est peut-être une des... Pas peut-être dernière fois, dernière fois, mais... On les verra déjeuner à quatre. Ils vont encore dans la même maison. Eh oui, on verra bien ce que l'avenir nous dira. L'esprit de Valérian est en train de disparaître. Oh, Valérian. Tu es au moins aussi. Euh, 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 euh. Frésien. Frésien, t'es pas sympa. Frésien, tu vas avoir une fessa. Ça, sur ton petit cul, bien bombé. Tu... Non, mais il a été salopard avec sa soeur, là. Pourquoi il ne peut pas s'excuser, là ? Il n'aura pas du tout, ça. Et Edelweiss a sa première poussée de boutons. Eh oui, l'adolescence, les poils, tout ça. Les odeurs, hein. On aime ça. Ou pas, enfin, ou pas. Bon, cette fois, il est minuit. Les enfants, vous allez pouvoir vous coucher. Et faire un gros dodo comme il faut. Glissiner la dernière à l'éoli. Et on lui souhaite, euh, bah, de bien se reposer. Demain est une journée décisive pour la famille. C'est la journée des réductions. Et Edelweiss est déjà debout au taquet. Elle va en cours. Normalement, on ne le travaille pas ce soir. D'ailleurs, on pourra lui faire quitter son boulot. Parce que, de toute façon, elle deviendra jeune adulte aujourd'hui. Déjà, notre petite fille a grandi. J'avais oublié ce petit look que je lui avais fait. Trop mignon. Bon, par contre, ça va être les cours dans une heure. Donc, vous vous levez tous. Et vous faites ce que vous avez envie de faire. Je m'en fous. Je vous laisse gérer, les enfants. Il répand une murmure méchante. Mais, Frézia, t'es relou en ce moment. Ouais, en plus, t'aimes pas la manie sainte. Oh là là, les toilettes étaient cassées. Frézia, tu répares. Allez, vas-y, je m'en fous. Non, là, t'es chiant. Non. Non. Pas de yoga. Tout le monde part à un cours. Bonne journée à vous, les enfants. Je vais te faire rencontrer des gens, toi. Parce que je pense que si je veux vous caser, d'ici peu de temps, il va falloir. Frézia, il sera en retard. C'est pas grave. Putain. Vas-y, il y a ça qui est cassé aussi. Attends. 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 Tu contactes et il viendra pour deux trucs. Ce sera mieux. Et tire en cours après. Allez, go. Va à l'école. Plus vite que ça. Voilà, notre réparateur vient réparater. Ça, c'est super. Et les factures viennent de tomber à 1468. Ah, c'est terrible. Les enfants, vous ramenez des copains. Oh là là. Mais alors, attendez. Il n'y en a aucun qui va bien, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, Camélia, qu'est-ce qu'il y a ? Non, il faut arrêter de faire des bébés, hein. Camélia, je pense que c'est en est assez pour toi. Allez, Delvice, ton petit frère énervé. Là, il a envie de tuer des gens. Ouais, ouais, voilà. Regarde comment il est énervé. Calme-le. Tu le calmes, tu le calmes. Tu fais ce que tu peux, quoi. De toute façon, il fallait courir, hein. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ah oui, c'est une copine qui a été ramenée. Je crois que c'est Frésia qui l'a ramenée. Oui, c'est les mimes, en vrai. Par contre, elle a une voix de garçon. Bon, il est mort. On va courir. Tu m'as cassé les pieds. Tu gueules. T'es chiant. Tu vas courir. Ciao. Alors, elle, elle me paraissait très, très bizarre. Oh, mais c'est quoi ce monstre ? Attendez. Oh my god. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ces monstres ? Non, mais je peux pas te laisser vivre, hein, madame. À un moment donné, tu vas me faire faire des enfants dégueulasses. Et je te signale que moi, j'ai envie de garder une lignée plutôt propre. Donc après, si t'es comme Camilla et que tu me fais 40 gosses, imagine la gueule à ma partie à la fin. Voilà ce que ça donne quand elle sourit, quoi. Au secours. Et ce machin-là, elle ose critiquer les choix en décoration. Je vous jure que c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait des machins scolaires à faire. Demander de l'aide pour le projet. Et l'autre, elle est où ? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je m'en remets pas. Alors qu'Ellibor est revenu calmé. Non, non, mais... Prends une douche. C'est pas grave, la table. C'est pas grave, la table. Ah non, c'est reparti pour les coups de cœur. Glissine a un coup de cœur pour Anna. Voilà. On va préparer l'anniversaire. Oh, pu, 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 purée de pommes de terre. Et Delvice, tu es magnifique. Tu es incroyable. Ah bah, elle est déjà arrivée. C'est Sophie. Sophie est un des nombreux enfants de Camélia. Cool, elle a terminé son projet scolaire. Oh, mais qu'elle est mignonne. Elle est trop cute. La petite glissine. Trop. C'est la fête, ma belle. C'est ta fête. Qu'elle est beautiful. Oh là là. Déjà jeune adulte. Une grosse page va se tourner. Tati Camille est arrivée. Elle a pour l'air d'être un sainte, je l'espère. Il est là, le bleu est tout gris. Oh. Et lui, il se pointe direct dans le frigo. Mais tu te fous de ma gueule. Mais comment ils sont sans gêne. Il y a de la bouffe là. Mais non. Ah bah non. C'est directement le frigo. Je préfère pas... Ouais. Non mais tu m'invites chez toi. Je choisis ce que je veux bouffer. Non mais what. Même Alexandre a fait le trajet. Je pense qu'Alexandre... Ouais. Mon avis, il va en plus en rester pour longtemps celui-là. Bon, il commence à y avoir du monde là. Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Est-ce que tu clignotes ma jolie ? Oui. Ça y est. Edelweiss clignote. Edelweiss va pouvoir fêter son anniversaire. Happy birthday, dear Edelweiss. Happy birthday to you. C'est la fête. C'est la fête. Elle a pris des fesses. On l'a vu. Edelweiss a vieilli. Ah ouais. L'aspiration qui saute à chaque fois. C'est pas déviant. Si c'est ça. Voilà. Elle était gloutonne. Et en même temps, elle aura de bibliothèque. Et elle sera désormais en plus pour le reste de son existence dans ce jeu. Un, deux et trois. Frigan. Oh, ça m'insupporte. Elle a eu son diplôme. Très bien. On va pouvoir appeler à table. Parce qu'il y en a qui ont faim. Voili, voilou ma petite Edelweiss. Te voilà jeune adulte. Te voilà responsable de ta propre vie. Bah, tu l'étais déjà, la mort de tes parents. Mais là, encore mieux, encore plus, encore plus fort. Je sais pas quel genre de vie tu auras encore, ma jolie. Si c'est toi mon héritière, ça va pas être facile tout de suite. Si c'est pas toi, c'est pas grave. J'ai oublié. Il y a les factures à payer aussi. Edelweiss. Allez, c'est pour toi. Par contre, il y a masse assiette à débarrasser là. Tu es contente, ma belle. Ça y est, tu es une jeune femme. Nom d'assiettes. Oh ! Pour ouvrir un magasin de vaisselle. Elle est creux. Vague heureusement. Pas d'école demain. Tu pourras démissionner de ton boulot de merde. Je te propose d'aller te reposer sur tes lauriers. Pendant ce temps-là, eh ben, savoir qui est l'héritier. Tant de tensions. Voilà, voilà, voilà. Bon bah, let's go. C'est le moment de vérité. Qui de ces quatre enfants sera sélectionné pour être notre héritier de la saison 3 ? Une fois n'est pas coutume. Enfin si, quand même, plutôt. J'ai refait une roue de la chance ou de la malchance. Ça dépendra sur qui on tombera. Pour tirer au sort, eh ben, qui sera l'héritier de cette génération pour entamer une prochaine saison de Destiny Challenge ? Qui de Edelweiss ? Frisia ? Glyssin ? Où Edelweiss sera sélectionné ? J'espère que, en tout cas, ce résultat vous plaira. Sachant qu'il y aura toujours des déçus. De toute façon, vous savez qu'ils seront aussi dispo dans la galerie si vous avez envie de jouer avec eux. Je vais cliquer. J'ai pas envie. J'ai un stress, je vous jure, je stresse. C'est parti. Qui sera notre héritier pour la saison 3 de Destiny ? Qui, 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 qui ? Qui, qui, qui ? Aïe, aïe, aïe. C'est mon chouchou. Enfin, c'est mon chouchou. Je suis trop contente, c'est Frisia qui a gagné. Yes ! C'est cool d'avoir un garçon comme héritier, ça change. J'espère que vous ne serez pas déçus. Je vous redis, je mettrai le petit foyer dans la galerie. Vous pouvez continuer, jouer avec eux si vous en avez envie. Prenez soin de, en tout cas, pour ce qu'il en est. Mais moi, je vais pouvoir continuer un tout petit peu avec cette génération pour que Edelweiss trouve quelqu'un. Qu'on lui lance sa carrière et compagnie. Et on se retrouve à la fin de l'épisode. C'est le matin ! Dans une heure, c'est les cours pour nos adolescents. Oula ! Ah oui, bah non, en fait, c'est déjà maintenant. Merde. Bon bah, il est mort, tu vas aller avec des boutons. Je suis désolée. Grissine, elle va partir en voulant les pisser. Frisia ! Frisia, il est temps que tu te lèves aussi, mon garçon. Ouais, non mais regardez, il est illicotant, il est joué, il a le sourire. Il s'est dit, c'est moi l'héritier. Bon, Edelweiss, on se retrouve toutes les deux, ma cocotte. Je prends soin de toi. Je vais aussi te faire démissionner de ton taf pourri. On est resté baladés un peu en ville pour voir si on peut pas te trouver un petit mec, peut-être. Oh là là, la bagarre, le professeur a dû interrompre une bagarre entre Elebor et un autre élève dans le couloir. Que devons-nous faire ? Mais vous les mettez au pilori, là, au bûcher, tout ça, hein. Et nous voilà à la planète Pop-Miel, je crois. Je sais plus. Enfin, c'est ce truc-là de karaoké. Mais tu vas pas donner de l'argent avec des gens qu'on connaît pas, dit meuf, alors ? Oh là là, elle commence déjà à faire des bêtises. Allez, une petite pièce pour croire à la bonne fortune. Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie aujourd'hui ? Je ne sais pas. Est-ce que je vais trouver mon boulot de la vie ? Dépense inutile. Ah ouais, mais tu retournes en plus. No. Bon, il y a lui que je trouvais bien, mais bon, après, il a les yeux marrons. Ouais, ce serait dommage, hein. C'est la seule qui a les yeux verts, hein, de la famille, donc, c'est dommage. Dommage, lui, il est marié. Non, c'est pandoronique, hein. Il fait pas partie de notre famille, mais c'est vrai qu'il ressemble, hein. Je le trouve pas très très beau non plus, ma belle. Par rapport à toi, il est au moins dix étages en dessous, hein. Et celui-là, alors ? Mais lol, c'est son beau-fr... Non, c'est pas son beau-frère, c'est son oncle. Oui, c'est le mari de camélia. Il le connaît même pas, en plus. Elle est partie chanter toute seule au karaoké. Ah. Ouais, je sais pas. Ça va être compliqué, ma petite Edelbaïs. C'est à moi que je te laisse choisir toute seule. Comme une grande. Le futur, là, t'as un futur moitié, quoi. Et elle dépense des sous à 21 boules. Allez, mes meufs. Mes meufs, t'as cru quoi ? T'as même pas de job. T'es folle. Allez, bois ton verre, ma jolie. C'est un petit hommage. On n'a pas trop tiré le gros lot, ici. Allez, t'as fini ton verre. Allez, on rentre. Ils sont déjà rentrés à la maison, les enfants. Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils font pas trop de bêtises ? C'est bien, toi. Tu sais quoi, on va courir ? Direct. Direct. Allez, les tristes tous. Bichette. Tu vois, il est ta petite sœur un peu. Va la réconforter un petit peu. Il fallait faire des cas, là. Bon, ma choupette est frégone. Rat de bibliothèque frégane. Bambin heureuse. Compatissante, bien élevé, responsable et ignoble. Ça fait un mélange un petit peu détonnant. Mais tu vas essayer de te prendre un job. Je sais pas du tout sur dans quoi, mais... On va bien finir par te trouver un truc à faire avec tout ça. Bon, je le mettrais bien dans la carrière critique. Le fait qu'elle mange beaucoup, qu'elle lisse beaucoup. Je sais pas. Voilà. De toute façon, elle fera sa vie toute seule. Euh, et les bords ? Je t'ai demandé d'aller courir, en fait. Tu crois que je t'ai pas vue ? Allez, hop. Non, non, fais pas sans demander rien à dormir sur le canapé, dis donc. Je les ai un peu fait aller en même temps à la douche et aux toilettes. J'ai peur du drama. Je suis la pire. Ah, 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 ah. Non, c'est bon. Ouh, j'ai échappé, belle. Allez, tu peux aller dormir, ma cocotte. Oh, non, mais tu t'exagères. T'as cassé. Frézia, je suis désolée. Ah, ouais, t'es fatiguée, mon beau. Mais t'as pété la douche. Là, il y a ton frère qui doit y aller à la douche, là. Rien de moi, ça. Oh, punaise. Fit and form. Frézia, non, il est bon. Ça y est, je sais plus, moi. J'ai que deux garçons. Ils se ressemblent pas. Mais, en tout cas, fit and form. Il a perdu un petit peu, quand même. Il y a toujours un peu de fesses, par contre. Je suis en train de me dire, mais ils sont en train de se coucher alors qu'il est 8h du soir. Ça va pas bien, en fait, ça. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, quand même, pour ton truc ? Mais ouais, il y a quoi ta compétence d'écriture ? Les deux autres font leur devoir. Et les bords, toujours un petit peu rebelles sur les bords. Tu mets même la corvée de nettoyage et d'esponjage, mon frézia. Ça te fera les pieds. Allez, je t'accorderai une petite sieste après, parce que t'es mon héritier. Sinon, je t'aurais fait souffrir. Je suis pas venue ici pour souffrir, OK ? Mais qu'ils sont concentrés. J'ai dans un état, le pauvre. Allez, tu vas aller mieux. Tu vas aller prendre ta douche. Tu verras, tu te sentiras mieux. Voilà mon petit Frézia, qui ressort de sa sieste tout gain, tout fringant. Tout gai, tout mignon. Non, c'est l'heure des devoirs. Alors que Glicine fait son premier repas. Une petite salade, histoire de pas foutre le feu à la baraque. Et les bords émortifiés. Tout pour plaire les hormones de l'adolescence. Elles font toujours un ravage. Elles sont tous crevées, quand même. Ah oui, j'imagine bien. Un petit texto à Audrey. Vous savez, la petite blonde, là, elle. Bah, je voulais que ce soit elle sa femme, alors il va falloir qu'on la surveille. Va falloir qu'on la surveille de près pour pas qu'elle se fasse. Voilà, hein ? Parce que Frézia, moi, je te dis, elle est jolie. Audrey, ce sera ta femme. Mais il va falloir attendre un petit peu. Bon, allez, je vais le laisser aller se coucher. Non, mais il va dormir dans ton lit, en fait. Et toi aussi. Ouais. Ah non, j'avais pas vu. Il est 3h40 du matin. J'ai rien dit. Ils ont le droit d'être fatigués. OMG. Ah non. Mais je fais... Qu'est-ce que mauvaise joueuse je fais ? Clairement, là, c'est de l'abus. En tout cas, mes petits, ce fut un plaisir de vous accompagner pour cette génération 2. On les retrouvera, bien sûr, en début de génération 3. Avec Frézia. Notre héritier. Et voilà, c'est Frézia. Il est beau, non ? Enfin, moi, je suis vraiment contente et tout. Je lui avais déjà trouvé une femme. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'arme de patience. Surtout vous, en fait. Parce qu'il va falloir atteindre la génération 3 et la saison 3. Qui, comme d'habitude, ne sortira pas tout de suite. Je préviens, je prélaisse toujours un petit écart entre les deux. Histoire de préparer mon avance, moi, ma génération, pour être sûre de vous les balancer en temps et en heure. Ça, ça vous fait répatienter. Et ça vous fait revenir. Enfin, je l'espère. Je l'espère. Vous allez revenir, non ? Le mot de la fin, ce sera Bétrave. Et je vous retrouve à très bientôt pour la suite de Destiny. Et pour d'autres vidéos aussi. On n'oublie pas le like, le partage, les commentaires. Je vous fais des bisous. Et ciao, ciao. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada